Christian Lacombe qui va se charger de l'engagement et c'est parti ! Un ballon qui s'envole avec une réception sur le côté droit réceptionné par Mathieu Lugat qui fait un an avant Pour essayer de tromper cette défense, c'est là l'Edouard Mahou qui a été contraint de continuer seul son effort et donc a pris une belle course avec le plaquage en reculant et bien forcément il a perdu le contrôle du ballon Avec de nouveau un coup de pied dans la boîte de la part et récupéré par Velten Velten qui va donner à l'essai de l'intérieur avec de nouveau le numéro d'échoué et d'échoué qui va aller planter un essai au milieu des poteaux et bien il a cluché deux ballons, il était opportuniste et là il a répondu presque à ce que tu disais à l'instant c'est à dire qu'il serait trouvé dans une situation, comme on dit pour un certain Dupont, de ministre de l'intérieur Velten qui a bien joué le jeu et qui a retrouvé un partenaire à l'intérieur et là c'est un deuxième essai Deuxième essai qui commence à faire tâche ici à Chanzy parce que cette équipe de Chambéry joue crânement son jeu a mis en place, a bien étudié le jeu du SA15 et joue sur les faiblesses qui sont des faiblesses qu'on avait pu constater depuis 2-3 matchs c'est à dire des faiblesses au niveau du plaquage on loupe un plaquage et puis après à la sortie et bien il faut défendre en reculant et quand on défend en reculant c'est un petit peu plus compliqué une bonne adaptation aussi Nakiri n'étant plus là, il faut couvrir la ligne et donc Pierre Laffitte a dû se mettre à défendre dans la ligne et donc ensuite Max Laforgue de son aile opposée n'a pas pu venir couvrir et il y a un beau jeu au pied de la part de l'arrière C'est intéressant de voir cette équipe du SA15 pour le moment qui s'en remet à ses individualités on a vu un beau travail de la part de Maxime Laforgue sur son aile et quand le SA15 arrive à mettre de la vitesse il arrive à jouer vite ses ballons on est à la 37ème minute de jeu donc Chambéry a du mal un petit peu à se replacer et donc on arrive à gagner cette pénalité que passe brillamment On avait eu l'occasion de le voir à Chambéry c'est à dire que ça joue tranquillement sans se poser de problèmes et il joue parfaitement le jeu attention la comptante est-ce que le ballon va passer ? et ben voilà, le ballon passe et Hugo on se retrouve à la 40ème minute avec le score de 17 à 6 la 40ème minute comme il y avait eu très très peu d'arrêts de jeu et bien l'arbitre a sifflé la fin de cette première mi-temps Mathieu Hulgade essaye d'avancer le ballon a été récupéré il a été gratté attention c'est une phase intéressante pour l'équipe de Chambéry et finalement et bien l'équipe de Chambéry qui va planter son 3ème essai 3ème essai après 46 minutes 47 minutes de jeu sur un ballon de turnover un ballon récupéré sur un grattage un ballon au sol et là et bien évidemment déséquilibre chaque joueur se regarde et dit à toi et à moi mais finalement et bien le numéro 15 a vu boulevard s'ouvrir devant lui et marquer les essais Thibaut Trotta permet à son équipe d'une part de conforter cette avance au niveau du tableau d'affichage mais en plus de ça d'avoir le point de bonus offensif mais on le voit le choix Angoumois depuis le début de la partie sur pénalité il prenait la touche et il n'arrivait pas à utiliser ses ballons de conquête et donc là il joue les ballons à la main et là c'est Metta Lemoulin enfin qui trouve qui trouve et qui réussit à passer cette ligne il trouve la solution mais que c'est plus dur qu'est-ce que c'est dur pour marquer un essai Hugo quand même on fixe là et justement en fixant on crée des espaces et c'est ce qui a manqué depuis le début de la partie l'équipe de Chambéry a été systématiquement et défensivement très très bien placée et là en désorganisant et en les obligeant justement à venir défendre à ras la ligne parce qu'on peut pas se permettre de jouer homme à homme il faut être solidaire et bien ça donne des espaces et des espaces en écartant le ballon en essayant de les envoyer à l'aile permet à l'équipe du SA15 de marquer un essai ça va permettre au SA15 pourquoi pas si Mathieu Higat qui bien sûr a repris le but Manu Sobus étant sorti de tenter est-ce qu'il pas oui elle est magnifique pas facile en plus pas facile complètement sur la ligne pour un gaucher l'anglais certes du bon côté mais c'est vrai que ce SA15 qui a réussi à trouver la solution dans l'axe depuis le début de la rencontre attention Mathieu Higat comme à son habitude est à l'intérieur redonne pour Ayarza le ballon va-t-il sortir ? Oui il va sortir Essai du Carubio Essai du Carubio prêt et tu l'as dit Didier une belle adaptation de la part du SA15 forcément quand on gagne les duels dans l'axe quand on avance dans l'axe derrière la défense peine à se replacer elle se replace de la manière la plus facile qu'il soit c'est-à-dire proche du ruck et donc ça laisse des opportunités et là sur cette phase de jeu on a vu les défenseurs qui ont essayé d'anticiper cette phase de jeu comme ça a été le cas avec l'essai de Maitre d'Aleboula mais Lucas Rubio qui a réussi à prendre cet intervalle et qui est allé marquer cet essai et la transformation de Mathieu Higalde qui passe entre les perches avec un score qui est maintenant de 18 à 24 un scénario à la Hitchcock il ne faut surtout pas lâcher la retransmission il y a un an avant il y a un an avant et c'est fini c'est fini victoire de l'équipe de Chambéry sur le score de 24 à 20 je vais te laisser on va conclure parce que je vais descendre sur le bord du terrain tu viendras me retrouver juste après c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini